Générique Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Alors oui, on va en parler tout de suite, sinon je sens que ça va vous perturber. Je sais, c'est un micro un peu moche, mais qui fait bien le job. Et comme aujourd'hui j'essaye de filmer à l'iPhone, je me dis autant avoir un bon son. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du roman le plus lu au monde. Le livre en question c'est Don Quichotte, il a été écrit par un auteur espagnol qui s'appelle Cervantes et il a été vendu approximativement parce que le livre est sorti en 1605 donc c'est un petit peu dur de savoir exactement combien d'exemplaires ont été vendus mais on dirait à peu près, allez, comme ça, 500 millions. C'est l'histoire d'un petit membre de la noblesse espagnole, jour et nuit il lit des romans de chevalerie. Vraiment, il est fanat de ça, mais fanat. A tel point que ça commence quand même à lui attaquer un petit peu le ciboulot. C'est à dire qu'il lit tellement qu'il ne dort plus. Et à force de lire ça, il va se sentir pousser des ailes si je puis dire et il va se dire, mais attends, moi aussi je pourrais être un chevalier, dis donc. Il va donc changer de nom, il va se faire appeler Don Quichotte de la Manche, il trouve ça hyper stylé, hein. Il va prendre son cheval, son armure, il va se trouver une jeune fille à aimer et il va foncer vers de nouvelles aventures. Je vais donc découvrir ça, on parle d'à peu près 1000 pages, il faut le dire, je suis un peu intimidée. Eh ben j'ai envie de dire, transition de youtubeuse dont j'ai toujours rêvé, c'est parti ! Et hop là, nous sommes de retour. Youtubeuse de qualité Bon les amis, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai bien avancé dans ma lecture. Pour le moment, je m'amuse comme une petite folle. C'est assez simple à comprendre, ça c'était vraiment ma peur, un peu comme j'ai décidé de le lire en anglais, hein, voilà, très bizarre. Et puis c'est drôle. Ah, qu'est-ce qu'on se poêle ! C'est que vraiment le personnage principal, il est hilarant. Ah oui, si jamais vous vous demandez depuis tout à l'heure ce que je fabrique, je fais de la compote. Oh, ça va être de la bonne compote, ça. D'ailleurs, j'en profite pour mettre des bouts de pommes partout, mais surtout, vous encouragez à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, et aussi à vous abonner à la chaîne, dis donc, si ça vous plaît. Vous pouvez même aller sur Utip, hein, c'est un endroit où vous allez pouvoir regarder des vidéos sans rien payer du tout, mais ça va rapporter un petit peu de sous à cette chaîne YouTube. Et si vous êtes encore plus loin dans le délire, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, hein, je vous mets tout ça en description. Donc voilà, c'est vrai que si j'avais un petit moment où je ne suis pas dans les transports, mais où j'ai un peu le temps de me plonger dans cet univers, ce serait pas mal. Eh bien, écoutez, la Team Jeannot, je ne pensais pas si bien dire, hein. J'ai quand même de passer deux heures et demie dans une salle d'attente, j'ai pu lire un petit peu, au moins, même si au début, j'étais angoissée, parce que j'y allais pour un ongle incarné, je pensais qu'on allait me couper le pied. Et finalement, non. C'est peut-être un peu trop d'informations, quand même. Alors, on est actuellement un vendredi, autant vous le dire. Euh, oui, ça c'est bien empilé, c'est ménage de main, donc vous en faites pas, tout est sous contrôle. Et pour en revenir au bouquin, eh bien, écoutez, ma foi, mais c'est pas mal du tout. Donc, Kichot, vraiment, je l'adore, hein. Il est naïf, il est un peu couillon, mais moi, ça me plaît, je le trouve hyper attachant. Par contre, il faut le dire, dans le livre, il se fait pas vraiment respecter, hein. Parce que son rêve de devenir chevalier, laissez-moi vous le dire, hein. Personne n'y croit, tout le monde se dit que c'est complètement débile de faire ça, sauf lui. Lui, il y croit, hein. Et c'est ça qui est important. Finalement, on se dit, ben, toi, tu y crois, mon petit loulou ? Eh ben, vas-y, fonce ! Mais vraiment, par contre, dès qu'il essaye, on se rend compte qu'il fait de la merde. Il fait pas forcément exprès, mais dès qu'il arrive et qu'il essaye de faire un truc, la situation est l'empire. Et on a envie de se dire, oh, le Kong ! Salut ! Je voulais vous parler du duo qu'on a dans ce livre, où Don Quichotte, il va se trouver, Sancho. C'est un peu son écuyer, quoi, son jacouille. Sancho, il est pas du tout dans le délire de Don Quichotte. Lui, il est vraiment les pieds sur terre, il est un peu là parce qu'il sait qu'il va se faire de la thunasse. Et il chamblerait que c'est le premier roman moderne. Parce que dans ce livre, il se passe quelque chose qui se passait pas vraiment avant dans les livres, c'est que les personnages racontent eux-mêmes leur histoire. Et c'est un livre qui a inspiré beaucoup d'auteurs, pour en citer que quelques-uns, par exemple, Goethe, Stendhal, Dickens, histoire de vous donner un peu une idée de l'importance du bouquin, quoi. Hop là ! Eh ben, on est bon ! Ah non, peut-être ? Hé ! C'est bon. L'œuvre d'art est complétée. Alors oui, oui, c'est un plan de merde, ce que vous voyez. C'est mal cadré, c'est un bout de moncelier, vraiment, ça ne ressemble à rien. Je suis clairement en face de ma porte, que j'ai dû ouvrir, pour avoir un peu de lumière. J'ai vu sur mon jardin, c'est beau, ouais. Je vous retrouve pour vous parler de la deuxième partie du livre que j'ai enfin pu entamer. En fait, il y a un premier volume du livre qui est sorti, puis un deuxième dix ans après. Et donc, cette deuxième partie que j'attaque, eh ben, c'est ce bouquin qui est sorti dix ans après. La raison pour laquelle l'auteur a écrit une deuxième partie, c'est qu'à l'époque, quelqu'un s'est fait passer pour lui et a dit, eh, j'ai écrit une deuxième partie. Du coup, l'auteur, il était un peu chaffant, il a dit, c'est une blague ! Et du coup, il a écrit lui-même une seconde partie. Et alors là, laissez-moi vous le dire, on est dans un autre mood. Là, on est sur un truc assez philosophique. C'est assez particulier. Ça change quand même beaucoup de la première partie du livre. En tout cas, moi, je trouve. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce bouquin, c'était à la fois une tragédie et une comédie. Donc, dans cette partie, on rigole quand même un petit peu moins. On est beaucoup sur la déception que se peut ressentir Don Quichotte. Ça fait un peu bader, mais bon, je vais essayer de finir ma lecture. Bon là, Team Jeannot, ça y est, j'ai fini ma lecture de Don Quichotte, non sans peine, on va se le dire quand même. C'est un roman qui a le mérite d'être un petit peu long. Après, ça ne m'a pas gênée plus que ça parce que finalement, c'est un univers à part entière. C'est relativement sympa de se mettre dedans. Il y a même peut-être un petit côté réconfortant de se replonger dans cette lecture. Et même si c'est un livre qui date quand même un petit peu, j'arrive à comprendre pourquoi il reste très moderne et pourquoi on peut le comprendre et l'assimiler un petit peu avec ce qu'on vit à n'importe quelle époque. Mais par contre, ce qui est hyper triste, c'est que pour les deux volumes qu'il a vendus, il les a vraiment vendus de francs six sous et il est mort un peu pauvre, quoi. Comme beaucoup d'auteurs, malheureusement. Mais donc, écoutez, pour moi, c'est une expérience plutôt réussie. C'était très rigolo ce petit vlog de lecture. J'espère que ça vous a plu. Je me suis un petit peu plus amusée que le dernier. Ça, il faut le dire. Je vous recommande donc plutôt cette lecture si vous n'avez pas froid aux yeux, que vous aimez les bouquins un petit peu de type bricasse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura potentiellement aidé à vous décider si vous voulez lire ce livre ou pas. Et puis moi, je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon. Tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501